Nous voici Ataha et Rayatea, deux îles voisines qui partagent le même lagon. Bien qu'elles aient tous deux une grande richesse culturelle et un mode de vie authentique, chacune possède une âme distincte. Rayatea, la plus grande des deux, est considérée comme le berceau sacré de la civilisation polynésienne. Elle regorge de trésors historiques et spirituels. Taha est surnommée l'île vanille. Elle envoûte par ses plantations parfumées ainsi que sa douceur de vivre. Je vous propose de commencer notre voyage par l'île de Taha. Située à quelques kilomètres de Rayatea, elle n'est accessible que par bateau, car l'aéroport le plus proche se trouve à Rayatea. Elle mesure 90 km² et compte 5000 habitants. Elle est répartie en plusieurs petits villages, la population vivant principalement de la culture de la vanille, de la pêche et du tourisme. Surnommée l'île vanille, comme son nom l'indique, elle est réputée pour ses plantations de vanille de renommée mondiale. Environ 80% de la production de la vanille de la Polynésie française provient de cette île, ce qui en fait une destination incontournable pour les amateurs de ce précieux produit. La vanille de Taha est particulièrement prisée pour sa qualité exceptionnelle. C'est la seule au monde qui se récolte noire, représentant moins de 1% de la production mondiale. Cette qualité remarquable est largement due aux conditions climatiques idéales de l'île, telles que son ensoleillement, son humidité et ses sols fertiles. Les cultivateurs locaux utilisent des méthodes de culture traditionnelles. La vanille est une orchidée grimpante. En absence de l'abeille polonisatrice, qui est originaire du Mexique, chaque fleur d'orchidée doit être fécondée à la main, avec une minutie extrême. Cette opération doit être effectuée rapidement, car chaque fleur ne reste ouverte qu'une matinée. Il faudra ensuite attendre 9 mois pour voir si le mariage a été heureux et récolter les premières gousses à maturité. Ces méthodes laborieuses contribuent à produire une vanille au goût riche et complexe, très appréciée des chefs et des artisans du monde entier. La visite des plantations offre une opportunité unique de déguster des produits locaux à base de vanille, telles que de la confiture, des liqueurs ou encore des crèmes. Les visiteurs auront également le plaisir d'écouter les cultivateurs de Taha, partager leur passion et leur savoir-faire autour de cette épice précieuse, enrichissant ainsi leur expérience d'un véritable échange culturel. Cet or noir n'est pas la seule richesse de l'île. Le lagon lui aussi fait naître des merveilles, les perles. Visiter une ferme perlière est un incontournable pour tout voyageur en Polynésie française. Il faut dire qu'autrefois, lorsque la pêche était sauvage, les pêcheurs ne trouvaient qu'une perle pour 15 000 huitres. Grâce à des méthodes de culture sophistiquées et respectueuses de l'environnement, le rendement a considérablement augmenté. Pour créer une perle noire, il faut d'abord bien choisir son huître. La plupart des perles de Tahiti proviennent de l'huile perlière Minkada Margariti Ferra. Dans un premier temps, il est essentiel de sélectionner une huître donneuse, c'est-à-dire une huître représentant de belles couleurs. Pour cela, on l'ouvre légèrement et à l'aide d'un miroir, on examine les couleurs de l'intérieur de l'huître. Vient ensuite l'étape cruciale de la greffe. Cette procédure consiste à faire une petite incision dans la poche perlière pour y insérer le nucléus, qui doit être la plus ronde et la plus lisse possible. La sélection de ce nucléus est déterminant pour la qualité de la perle finale. Suite à l'opération, une période d'environ 45 jours est nécessaire pour déterminer si l'huître a rejeté le nucléus ou si elle est en bonne santé. Si au contraire, le nucléus et le greffon sont acceptés par l'huître porteuse, celle-ci commencera à produire, pendant environ 24 mois, une couche de nacre pour se protéger. Et c'est cette nacre qui finira par former la perle. Après deux longues années de patience, les perliculteurs sortent les huîtres porteuses de l'eau et font de nouveaux appel aux greffeurs pour récolter les huîtres. Celles-ci sont ensuite soigneusement nettoyées et prêtes à être montées en bijoux ou vendues. Un magnifique souvenir à ramener de son séjour en Polynésie. L'île de Taha, plus discrète que certaines de ses voisines comme Bora Bora, a également servi de lieu de tournage pour des émissions, comme Koh Lanta. Ces nombreux petits îlots, éparpillés autour de l'île principale, créent une atmosphère de tranquillité. Qui siduit les visiteurs en quête de dépaysement et de sérénité. Ce cadre paisible a attiré le chanteur Joe Dassin, qui est tombé sous le charme de la beauté et de la quiétude des lieux. Sa propriété, nichée entre trois points de sauvage, est accessible uniquement par bateau ou à pied. Elle existe encore aujourd'hui. Les habitants de Taha continuent de l'appeler la maison d'Assin, en hommage à l'artiste qui y est trouvé refuge, loin de l'agitation du monde extérieur. Il faut dire que la Polynésie française a attiré de nombreux artistes de renom venus s'installer sur ces îles. Parmi eux, Jacques Brel, qui a partagé la vie des habitants des Marquises pendant trois ans. Marlon Brando, qui aura deux enfants avec une Tahitienne et finira même par acheter un atoll. Le plus célèbre d'entre eux est sans nul doute Paul Gauguin, peintre emblématique du XIXe siècle, mondialement reconnu pour ses œuvres vibrantes qui capturent l'essence de la vie polynésienne. Bien qu'il soit aujourd'hui un artiste controversé en raison de sa vie personnelle et de ses différentes relations, ses tableaux, souvent inspirés par la nature et les habitants des îles, ont largement contribué à immortaliser la culture polynésienne et ses paysages à travers le monde. Gauguin a trouvé dans ses îles une source d'inspiration inépuisable, marquant profondément l'histoire de l'art. Je vous emmène maintenant découvrir l'île de Rayatea. Plus grande que sa voisine Tahar, elle mesure 238 km² et compte 12 000 habitants. Bien mieux desservie que Tahar, on y trouve un aéroport sur place. La route, qui fait le tour de l'île, vous réserve bien des surprises. Les paysages sont magnifiques et les visiteurs pourront régulièrement marquer des arrêts pour profiter de la vie locale comme à Outuroa, la principale ville de l'île. Son marché, animé et coloré, offre l'occasion de faire quelques emplettes, de déguster des spécialités locales et de découvrir l'artisanat polynésien. Le visiteur pourra ensuite reprendre la route pour admirer les points de vue spectaculaires, comme le Belvédère de Pharaoas. Ce qui rend Rayatea unique, c'est sa culture, profondément ancrée dans l'histoire polynésienne. Considérée comme le berceau de cette civilisation, l'île témoigne d'un riche héritage culturel et spirituel. Une étape incontournable est la visite du marais Tapu-Tapu-Athéa, un site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des marais les plus significatifs de Polynésie. C'était un centre religieux et culturel où les anciens Polynésiens venaient rendre hommage aux dieux, constituant ainsi un témoignage précieux des traditions et des croyances de la région. Le peuplement de la Polynésie représente indéniablement une étape tardive dans la colonisation de la planète par l'espèce humaine, marquée par des défis considérables. Isolées au cœur de l'océan Pacifique, ces îles ont posé un véritable défi aux aventuriers souhaitant s'y établir. Les Polynésiens descendent des Ostronésiens, un groupe de marins qui ont commencé à migrer vers le sud depuis l'Asie du Sud-Est. La colonisation de la Polynésie orientale a commencé après l'an 500 de notre ère, grâce à des techniques de navigation avancées, incluant l'observation des étoiles, des courants marins et des oiseaux. Pour ces longs voyages de colonisation, les Polynésiens avaient besoin d'embarcations stables et spacieuses, capables d'accueillir l'équipage, les passagers, ainsi que les vivres, les plantes et les animaux à introduire sur les îles. C'est sans doute pour cette raison qu'ils ont conçu de grandes pirogues, à double voile, parfaitement adaptées à cet usage. Pendant de nombreuses années, les Européens ignoraient l'existence de ces îles. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour établir les premiers contacts avec les explorateurs tels que James Cook. Ces rencontres ont eu des conséquences profondes, entraînant des échanges culturels, mais aussi des conflits et des maladies qui ont dévasté les populations locales. Le Maraé, déjà établi vers l'an 1000, a connu une expansion significative au cours des siècles. Il servait de lieu d'apprentissage où les prêtres et les navigateurs de tout le Pacifique se réunissaient pour offrir des sacrifices aux dieux. Des alliances stratégiques ont permis au Maraé de prospérer jusqu'en 1763, lorsque des guerriers de Bora Bora attaquèrent l'île, entraînant la destruction des maisons des dieux et la détérioration de la plateforme. Les vestiges archéologiques ont été restaurés en 1994 et le travail de préservation du site se poursuit encore aujourd'hui, témoignant de l'importance de ce lieu sacré dans l'histoire et la culture polynésienne. Je conclurai ce voyage à Raetea en évoquant la richesse exceptionnelle de ces forêts. L'incontournable randonnée des Trois Cascades, accessible uniquement avec un guide, est une véritable aventure pour les voyageurs les plus téméraires. Tout au long du parcours, des cordes ont été installées pour faciliter les ascensions. Et plusieurs rivières doivent être traversées, ajoutant une touche d'aventure à l'expérience. Mais la récompense à l'arrivée vaut largement l'effort. De majestueuses cascades où l'on peut se détendre, se rafraîchir et se reconnecter à la nature environnante. Une expérience immersive et inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte. La vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, nous prendrons l'avion en direction d'une des îles les plus emblématiques de la Polynésie, Bora Bora. Je vous emmènerai également à la découverte d'une île plus sauvage et préservée, Uainé, un joyau moins connu du grand public, mais tout aussi fascinant.